Salut à tous les gars donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette semaine on va monter une nouvelle moto donc comme tu l'as vu j'avais posté il me semble une photo sur instagram il ya une semaine enfin c'est une semaine depuis que j'ai fait ça on va monter une nouvelle moto ensemble alors ça va être la nouvelle moto de ma fille pour te résumer ma fille avait une moto elle avait une roue qui 110 semi auto qu'elle a gardé à peu près un an ensuite elle voulait plus tellement faire donc je les ai vendus simplement parce que je pouvais pas garder cinquante mille motos dans le garage ça sert à rien j'ai pas de la place et aux dernières sorties qu'on a fait un sorti abonné bas elle s'est retrouvé un peu con parce que vous pouvez plus rouler forcément plus de moto donc elle m'a demandé si on pouvait lui reprendre une moto je les fais un peu attendre parce que fallait bien qu'elle comprenne que ça tombe pas du ciel non plus donc on l'a fait un peu patienter et puis bon on a décidé de leur prendre une moto donc on a choisi la nouvelle 125 semi auto toujours de cheminée mx les toutes nouvelles qui viennent de sortir qui sont sous le site maintenant déjà disponible franchement moi j'ai adoré tout de suite le design sur le site les carénages type un peu ktm les protections de cadre le nouveau cadre aussi franchement je vais adorer sur photo sous le site je n'ai pas vu en vrai donc je me suis dit on va lui prendre ça sachant que c'était pour elle donc à la la on lui a montré la moto elle a dit qu'elle l'aimait bien donc on lui a repris donc là on va faire quoi comme d'habitude je vais te montrer le carton ensuite on va sortir le carton ouvrir la cage on va la monter ensemble tout simplement donc bah c'est parti je vais te montrer ça donc voilà le carton donc j'ai déjà enlevé la protection et j'en enlevé la palette donc elles sont livrées comme ça comme toutes les motos forcément donc vous avez une palette en dessous et c'est filmé noir forcément vous inquiétez pas donc écoute le carton on peut aller r'abîmer après que le carton soit un peu abîmé on s'en fout l'essentiel c'est que la moto n'est rien donc là ce qu'on va faire on va venir ici ouvrir en haut on va sortir le carton et puis ben on va voir la moto en dessous quoi comme en fait ça change pas c'est toujours pareil pour toutes les motos donc là c'est parti je pose le téléphone on ouvre le carton et je te reprends donc voilà comment c'est présenté tu as l'habitude un retour en cage tu vois c'est un fils qui est un peu partout la moto est bien protégée là on a un petit carton ce sont les accessoires guidon etc la roue avant qui est là haut donc là mon avis comme date à la roue avant le guidon l'amortisseur à fixer et c'est bon donc là maintenant on va démonter la cage ça je te passe l'étape quand tu es juste enlever les boulons et rien de fou et je te la montre je te la montre une fois qu'elle est posée sur le lève moto ce sera beaucoup plus simple et c'est parti donc non voilà les amis donc la moto est sortie de la cage je vais te la montrer je l'ai mis sur le lève moto j'ai déjà montré tout ce qu'il ya dans le carton enfin tout ce qu'il ya ennui donc quand tu enlèves de la cage tu as ton garde de bois avant bon bien sûr elle est dans le papier bulle et tout tu as ta petite plaque avant franchement j'aime bien j'adore le look qu'elles ont ça c'est excellent la petite mousse de guidon tu sais franchement ils ont fait ça bien et ce que j'adore avec mini et mix sans déconner c'est que plus les années passent plus améliorent les produits ce qui est normal qu'ils vont me dire mais en fait c'est la qualité tu vois il pourrait se dire web à poule prix on leur fait une moto basta mais en fait l'employé plus ça passe plus font un effort les nouveaux carénage nouveaux cadres et ça j'apprécie beaucoup la petite amortisseur arrière qu'on aura à monter forcément elle est petite c'est une moto pour revendre donc il n'y a pas besoin de plus gros donc la petite amortisseur arrière on a l'axe roi avant avec les deux cales c'est bon ça je t'expliquerai comme d'hab on a le petit sélecteur classique en acier simple ça suffit amplement il n'y a pas besoin de plus ils sont plus costauds que sur en alu alors ils sont moins joli mais ils sont plus costauds on a tout le kit alors à mon avis si tu n'as pas d'outils chez toi normalement avec tout ce qu'il ya là dedans tu peux la montée tu as une clé à bougies un petit tournevis une clé de 17 de 12 enfin tu as un petit peu d'outils avec qui permet de la montée normalement moi je vais pas l'utiliser mais ça fait plaisir qu'ils les fournissent on a les pontées de guidon forcément on a les vis d'amortisseur donc ça c'est sûr que c'est les vis d'amortisseur donc non il y en a une plus grande que l'autre c'est pas pour rien je te montrerai là ça doit être toute la visserie pour la plaque avant etc on va voir ça ensemble le petit bouchon de mise à l'air du réservoir bien sympathique avec le petit bouchon rouge ça fait c'est cool on a encore deux vis forcément ça doit être pour les pontées et on a le manuel d'utilisation donc je sais pas si c'est pour celui là exactement mais bon c'est un tout dedans toi là tu peux pas dire tu peux même choisir ton modèle il t'explique la pédale de frein il t'explique qu'on y ait une batterie que des marreurs en chant enfin on regardera mais tu sauras que tout expliqué là dedans voilà donc moi je n'ai pas besoin parce que c'est par habitude je n'ai même plus les notices donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai montré la moto et ensuite on va déjà commencer par monter l'amortisseur arrière absolument mettre la roue avant comme ça après ce sera sur ces deux roues ce sera déjà pas mal donc allez c'est parti je te montre la moto donc voilà la bête donc là j'ai encore pas levé le neuf moto mais je vais le faire donc voilà la petite bébête donc comme tu vois j'ai encore pas détaché le guidon etc franchement j'adore les détails tu vois déjà dans le nouveau cadre il faut savoir que 125 un tout nouveau cadre c'est pas simplement un kit plastique c'est un tout nouveau cadre un petit puissant tu sais et là tu vois et franchement il ya des trucs que j'adore c'est quoi c'est déjà ça les protections de cadre tu vois pour pas abîmer la peinture un peu comme les ktm franchement c'est super cool d'avoir fait ça c'est des détails à la con mais franchement ça va protéger le cadre on n'abîmera pas la peinture avec les bottes et tout on a la petite ligne excellente tu sais la petite ligne 4 perf comme ils ont l'habitude de faire maintenant chez mini mx les petits détails tu vois le petit crz sous le bras le bras qui est pris à l'intérieur et non à l'extérieur comme les anciennes et ça c'est beaucoup mieux pour les roulements sa force beaucoup moins enfin ils ont vraiment fait un bel effort à les carénage tout ça c'est vraiment chouette le moteur on est sur un 125 semi auto pourquoi semi auto parce que bah ma fille préfère pas embrayer elle préfère passer les vitesses comme ça le jour où elle voudra le faire et bon on lui mettra un autre moteur et c'est tout après faut savoir qu'elle roule pas énormément donc ça lui suffit est-ce qu'on a un power bond est-ce qu'on a une bride dedans on n'a pas l'air d'avoir de brides dedans de débit killer franchement il ya la petite babette c'est vraiment cool on a une chaîne en pas de je vais vérifier mais on dirait ça me paraît gros quand même le petit moteur là donc petit carburant 19 je ne changerai pas pour la peine on va le régler et ce sera très bien comme ça franchement ouais j'aime bien aller une bonne gueule ils ont fait ça bien donc bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va l'accrocher ici tu vois on va l'accrocher la clé calepier on va la montée pour voir monter les pièces allez c'est parti donc au premier je vais monter la amortisseur arrière donc l'amortisseur arrière se met toujours le pas de vis le réglage vers le haut et ça vers l'extérieur donc vers la roue arrière pourquoi parce que ça sert à gonfler ton amortisseur on va dire si tu l'avais comme ça tu passes pas comme ça tu passes il faut surtout pas la mettre comme ça ça se monte toujours comme ça la vis de réglage vers le haut donc moi je prends un peu de graisse les vis finalement ils sont de la même taille je n'ai pas fait gaffe tu mets un peu de graisse pour éviter que ça s'oxyde et tu montres tout ça donc là je te montre qu'une fois que c'est dessus allez c'est parti donc tu vois un petit peu de graisse ça suffit maintenant on va aller foutre sur la moto comme tu peux le voir c'est vissé en bas c'est du 13 d'un côté du 14 de l'autre pareil pour moi tu vois c'est vissé qu'on est bon donc tu vois les bien dans le bon sens donc une fois que ça s'est fait balade tu as été tranquille pour l'arrière ensuite on va aller faire quoi on va aller monter la roue avant directement donc forcément on voit avant garde-boue on va enlever le guidon qui a accroché on va aller mettre les pontes et bien sûr ce que je te recommande avant c'est toujours de vérifier les écrous là parce que si c'est trop serré tu vois là pour moi un peu trop dur toi ne bouge pas toute seule si c'est trop serré bah c'est pas bon quand tu roules et si c'est trop desserré bah c'est pas bon donc moi je vais enlever le guidon qui traîne et je vais déjà contrôler ici forcément allez c'est parti ouais donc non voilà donc tu vois ce que j'ai fait c'est que toi moi il était tout dur j'ai dévissé ici une fois que tu as dévissé là là tu peux dévisser donc moi j'ai pris ma clé à amortisseur ça y va si t'en a pas tu peux y aller autour de l'histoire mais faut pas bumer l'écrou et tu viens de dévisser un peu jusqu'à temps que tu vois la fourche elle soit libre là elle est bien là elle est bien donc maintenant après bah tu resserre ici puis t'es bon puis après tu contrôleras quand la moto est par terre qui a pas dû dans la fourche forcément font pas qu'ils du dans la fourche le but c'est que elle soit libre santé de jeu donc tu vois là j'ai vu qu'il y avait un petit pète ça c'est pendant le transport là j'ai un petit pète sur la fourche pendant le transport alors ça je n'en rien donc moi je vais pas appeler mini mix en leur disant il ya un petit pète ici ça je n'en rien du tout c'est pas grave je peux me faire chier que ça franchement une totale qui dont les montées qu'il ya tout ça change rien que dans l'en fait donc voilà donc là les biens libres donc maintenant ce qu'on va faire ce qu'on a déjà monté le guidon donc tu vois tu as une fixation ici faire un pont est stoppé avant que je te raconte une colerie parce que certains sont réglables d'autres non est ce qu'il ya une vie sous deux vis en dessous donc tu vois là on a un trou là on en a deux pourquoi parce que soit tu mettais pontet en avant ici soit tu le rapproche vers toi ici ça c'est selon le pilote en fait ça ce qui est bien c'est qu'ils t'ont donné le choix de pouvoir régler donc si le pilote il est petit qu'ils aiment voir le guidon vers soi battu mais là tu leur rapproche un morceau il est grand tu le mets là et c'est bien d'avoir la possibilité sur ce genre de moto pas très cher on va pas dire que c'est cher c'est même pour 800 euros la moto c'est 750 sachant que tu as mon code promo face 54000 qui sera gagnant encore peut-être une cinquantaine ou une centaine d'euros c'est bien d'avoir des possibilités de réglages comme ça toi donc voilà donc moi pour ma fille je pense que je vais lui mettre là et puis bah puis voilà donc après tu contrôles évidemment tout est serrage ici 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 le thé de fourche etc moi j'ai tout vérifier la clé dynamo mais t'es pas obligé un centre contact la laine claque tu vérifie que c'est serré tu forces pas une fois que c'est serré tu arrêtes tout simplement ok allez c'est parti donc je vais monter ça je vais vérifier les écrous et puis je te reprends après donc là je vais monter les pontes et donc la chose à faire absolument c'est du frein filet faible sur les vis comme ça une fois que c'est serré et bah ça va vite que ça se desserre pourquoi ça peut se desserrer tout ça excuse moi je sais pas ce que j'ai en fait c'est juste que ça se desserre avec les vibrations etc moi j'ai toujours habitude de mettre du frein filet pour ceux qui me demandent si je dis une clé dynamométrique pour le thé de fourche et tout bien évidemment elle est là mais je t'ai dit que tu n'es pas obligé moi je laisserai un kilo quatre ça n'a jamais bougé il y en a ils vont te dire moins avant de dire plus moi c'est comme ça donc là les pontes et une goutte de frein filet ensuite tu vois venir bas je peux pas te montrer parce qu'on voit que l'homme mais tu viens les mettre directement bas là en fait vous trouvez tu as choisi donc voilà donc le guidon est monté donc tout est serré donc tout est monté au frein filet faible comme ça on est sûr que c'est ok donc là tu vois ce qui est super cool c'est qu'il ya des petits passe-cobles que tu peux déclipser reclipser donc comme ça c'est bien pour faire passer les cordes là tu vois la fourche elle est bien libre allez nickel on est bien l'accélérateur il est tout court forcément c'est un tout petit carburant le frein avant bas et c'est il faut que ça sert à rien de freiner que j'ai fait le con surtout pas freiner je le fais ok donc là maintenant on va pouvoir monter le garde-bois avant tout de suite comme ça ce sera fait et après on va monter la roue donc allez c'est parti on y va donc nous voilà donc là j'ai mis le garde-boue un peu de frein filet et c'est nickel donc là la plaque avant je la mettra en dernier maintenant ce que je vais faire c'est je vais venir monter la roue avant donc vous voyez bien beaucoup font la bêtise ça la cale en plastique là ça faut l'enlever en fait c'est vite que les plaquettes se resserrent tu vois du coup tu peux monter ta roue voilà donc ça il faut bien sûr l'enlever c'est normal donc là ce que je vais faire c'est que je prends de la roue qui est ici je vérifie la tension des rayons comme à chaque fois après on va graisser l'axe les roulements et on va la montée c'est parti moi mais voilà les gars donc la roue avant est contrôlé j'ai fait les rayons tout juste vérifier qu'ils étaient tous serrés il faut pas forcer une fois qu'ils sont serrés vous arrêtez maintenant j'ai fait la pression de pneus qui avait 500 grammes moi j'ai mis un kilo dedans là on va mettre de la graisse dans les roulements on va graisser l'axe on va les monter ça allez je te montre donc quand tu montes ta moto tu peux pas te tromper la petite cale elle va du côté frein arrière la grosse cale elle va du côté et tri avant elle s'est montée nickel voilà donc on a mis de la graisse tout ok j'ai mis du frein filet faible ici et du frein filet faible sur les vis d'étri également comme ça je suis sûr ça se barre pas donc tu vois comment savoir de la gueule j'adore donc là elle est finie à 99% il nous reste plus qu'à monter la plaque avant ensuite on met toutes les protèges ensuite forcément moi je te passe l'étape je vais le faire en off mais tu vérifies tous les serrages tu vérifies les serrages de la roue arrière après on va venir vérifier la tension de chaîne tu vois là ça là pour moi elle est beaucoup trop tendu on va venir faire la vidange forcément mais obligatoirement tu vérifies tous les serrages parce que à l'usine il les sert mais tu sais pas si tout est serré donc si tu veux enfin c'est pas que j'ai pas confiance aux chinois mais vaut mieux tout recontrôler comme ça tu sais que tu repars d'une bonne base moi je vais pas te le faire en vidéo parce que ça va être trop long on a fait la tension des rayons tout ok avoir gonflé le pneu arrière on va le mettre à la bonne pression ensuite je vais faire la tension de chaîne ça je te le ferai ensemble mais moi je te conseille de vérifier tous les serrages de la moto comme ça tu es sûr qu'il va pas en surprise à la première sortie donc là on va monter la plaque avant ensuite on va enlever toutes les protections on va te la montrer qu'après la démarra pour la faire tourner un peu avant de faire la vidange allez c'est parti donc la voilà terminé les copains franchement elle est magnifique elle est vraiment tellement belle c'est un truc de faux je vous ferai des photos dehors bon bah il fait pendant ton fou mais elle est magnifique donc j'ai monté la plaque avant donc il ya derrière il ya tout un système pour faire passer le câble de franc c'est un peu chiant mais une fois que c'est mis c'est mis il y'a qu'une chose que je reviendrai moi c'est comme accélérateur ce que moi je trouve qu'il est un peu juste quand même franchement il n'accélère pas tout seul mais je trouve qu'il est un peu juste donc faites bien attention quand vous le montez sinon voilà franchement allez top du top allez super bien réussi je te laisse regarder donc il nous restera faire attention de chaîne mais je la fais pas maintenant je la fais retourner un peu parce qu'elle va automatiquement se détendre c'est pas des chaînes de ouf elle va se détendre une première fois c'est normal on retourne après donc sinon j'ai contrôlé tous les séroges tout ok franchement elle est magnifique voilà le petit faut tu peux passer le petit bouchon rouge et nala ouais tu vois est vraiment magnifique ça voilà fois puis moi c'est un peu grand mais franchement elle est top t'es contente donc franchement elle est vraiment pas mal sans déconner j'aime beaucoup ils ont fait un vrai boulot mini mix là ils ont vraiment bien évolué les modèles un petit détail comme ça les protège-cadre et tout c'est top donc bah écoute elle est prête on va la descendre on va mettre de l'essence on va la faire tourner un peu et par qu'on lui fera sa vidange franchement elle est top j'aime bien elle est terrible d'aller c'est parti donc la voilà en route la voilà en route on va la laisser tourner dix minutes à peu près après on va lui faire sa vidange franchement allez hyper bête allez hyper bête donc voilà les copains donc là t'entends la moto derrière elle est là elle tourne tranquillement je suis en train de la rôder et faire chauffer l'huile pour la vidangez alors quand je vais me mettre comme ça sera peut-être mieux voilà donc qu'est ce que je peux te dire là dessus franchement elle est super belle je l'adore ils ont fait un putain d'effort elle est super super belle franchement mini mx vous avez géré les nouveaux design et tout ils sont top ce que j'ai remarqué c'est que c'est un vrai 125 et pas entre guillemets un faux parce qu'en fait les 125 tu en as deux versions tu as le 1p52 fmi et le 1p54 fmi là il faut savoir que c'est le 1p54 et pas le 1p52 comme sur les rookies donc là c'est un 1p54 donc c'est le vrai 125 entre guillemets il démarre nickel la boîte semi auto d'habitude elles sont dures un peu là ça va super bien c'est un moteur yx ils vont super bien les souples là je la laisse tourner au ralenti le bruit donc là elle est dans le garage ça résonne mais je trouve qu'elle fait un peu plus de bruit que l'ancienne rookie bon après il ya une ligne avec une cartouche quatre paires c'est peut-être pour ça alors c'est pas gênant sur terrain par contre si tu veux en faire un peu devant chez toi ou dans je sais pas où tu roules ça risque de faire un peu de bruit après en bas régime non tu vois tu l'entends pas là donc là j'ai pas touché au carburant j'ai rien touché elle a l'air d'aller j'ai juste réglé le ralenti bas parce que sur les 125 similoto il faut le régler bas parce que si tu règles trop quand tu vas mettre la vitesse comme c'est un endroit j'emprise bah direct il va avancer c'est un peu comme les boosters si tu as trop de ralentis bah il va avancer la mobilette c'est pareil c'est trop de ralentis elle va avancer bah là en fait il faudrait que le ralentis un peu bas pour que quand tu passes une vitesse à l'avance pas en fait donc là je vais aller se tourner cinq dix minutes ensuite vidange je vais en mettre de l'huile et après on pourra attaquer les premiers essais donc quand on l'a tout de suite non parce qu'il pleut c'est la merde on a eu qu'un jour d'obo là il flotte j'irai de faire des belles photos bah tu verras ça en fin de vidéo mais franchement je la trouve super belle je vais la couper et je vais te dire ce que j'en pense et few moments later bon les gars on se reprend deux jours après le montage de la moto parce que dans la scène d'avant je te dis j'éteins la moto je te fais une conclusion sauf que bah j'ai oublié en fait donc bah j'ai oublié écoute tu m'excuses donc la conclusion sur cette 125 de cheminier mx la nouvelle honnêtement moi je vous la conseille parce que honnêtement ils ont fait un bel effort ils nous ont changé cadre ils nous ont changé tout tout était changé mon bloc moteur reste un yx sauf qu'il faut bien se dire que c'est un yx 125 un vrai un 1p 54 fmi et non un 1p 52 fmi donc franchement pour le prix à la 750 euros sache que tu peux gratter un petit peu avec mon code promo face 54000 et honnêtement tu l'as vu dans la vidéo la moto est hyper qualitative franchement ils ont fait un bel effort c'est vraiment des motos qui sont bien finies bien soignées honnêtement je trouve que c'est la plus belle gamme qu'ils ont fait jusqu'à présent de cette moto là donc honnêtement moi par les guidons que j'ai changé pour ma fille parce qu'elle était trop petit parce que ma fille est grande mais toi tu n'es pas obligé de le faire j'ai pas eu d'autres proches franchement donc pour le tarif 750 euros livraison offerte avec mon code promo fast 54000 tu vas gagner à peu près 50 60 euros je sais plus exactement c'est un peu plus et tu as une moto neuve chez toi tu as la possibilité de l'avoir en semi auto comme celle ci là c'est 12 14 tu peux l'avoir aussi en 12 12 et tu peux l'avoir aussi en tout automatique ou alors le modèle classique avec l'embrayage au guidon ça c'est ce moto tu as la toute automatique et tu as la version classique avec l'embrayage tout simplement donc 750 euros franchement pour moi le prix il est canon avec mon code promo encore une fois même si je me répète tu gratte une centaine d'euros c'est pas rien et tu repars avec une moto neuve chez toi franchement tu veux quoi de plus moi je te laisse sur quelques images à toi de faire ton choix je te mets le lien dans la description et puis bah écoute fais toi plaisir merci à bientôt ciao bye merci à bientôt merci à bientôt